A son nom, pauvre âme, viens au pied du sévoeur, à la source ouverte à tout pécheur, viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom la gloire, chante fort à la gloire, chante très fort à Jésus la gloire, viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom, à son nom toute la gloire, à Jésus toute la gloire, oh viens t'y plonger, trouver le bonheur, à son nom, à son nom, une dernière fois, la gloire ! Right now, before the meeting begins, we are witnessing the arrival of the various delegates, those who are here for the convention, actually making their way into the convention ground, and you can see things have already started very seriously, people are passing by, people are struggling to get seats, because actually yesterday there was a problem of seats, and it is actually a good problem when we have more people than their seats, actually the leader of our ministry, who was going to be with the Lord, actually told us that that is a good problem, so yesterday there was a good problem, and so many people came in today early enough to be able to get seats, so those who are coming now are struggling to get seats, and we hope that today will be a good day, as it started yesterday, with a message from the international leader of CMFI, and today there will be other programs, I'm sure that today the different delegations will start giving their reports, so stay tuned to Radio Television Voice of the Cross for this transmission of our programs from the international headquarters of Christian Missionary Fellowship International, and for this morning, we are your humble servants, I'm heading for, and my colleague Amar Akamba would also be there to give you live updates, and we'll be sending you reports, we'll be giving you programs that are related to the international convention, so stay tuned. Ah Jésus de la gloire, 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 ah Jésus de la la troisième convention mondiale de la CMCI, troisième convention mondiale parce que déjà en 1998, c'était la première convention mondiale qui s'était tenue à Lagos. On a eu une autre convention mondiale qui s'est tenue en 2002 toujours à Lagos et nous en sommes maintenant à la troisième convention mondiale. Pour ce qui est du programme de la journée, chers téléspectateurs, tout à l'heure, dans un moment, nous allons avoir le deuxième message de la convention qui va être donné, comme d'habitude, comme nous l'avons dit par le pasteur Théodore Andossé. Il est également prévu au cours de la journée un moment consacré aux différents rapports des délégations parce que c'est une convention internationale, c'est le moment pour les différentes délégations de donner le rapport de leurs activités, ne serait-ce que sous forme synthétique. On aura donc ce moment des rapports et puis l'un des moments forts de la journée, ce sera ce festival de louanges et d'actions de grâces qui est prévu en fin de journée. C'est un moment de communion avec le Seigneur, un moment de communion également entre frères, dans la louange autour du Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, nous vous invitons à rester scotiers sur la Radio Television Voice of the Cross pour tous ces programmes. Praise the Lord Over there, this right wing From the beginning right up to the end there Jusqu'à l'extrémité au fond Priez qu'aujourd'hui Chacun de nous vive Comme un citoyen du ciel Imposant la volonté de Dieu Dans notre environnement limité Dans notre environnement immédiat plutôt Ici, priez Que nous vivions ce jour Comme la maisonnée de Dieu Dieu étant le maître De cette maisonnée Les frères de ce côté Priez que ce jour Nous vivions comme des brebis du Seigneur Le Seigneur dit Mes brebis entendent ma voix Elles me suivent Elles ne suivent pas un étranger Priez pour qu'aujourd'hui Dans la moindre chose Chacun de nous Suive le Seigneur Et les frères Et les frères à l'autre extrémité Priez pour que nous maintenions La communion avec le Saint-Esprit De sorte que le Saint-Esprit Nous conduise Dans chaque détail De ce jour Pour que ce jour Soit enregistré au ciel Comme un jour Passé Selon la volonté du Seigneur Levons-nous Prions ensemble Prions Les frères Sous-tit Sous-tit Les frères à l'extrémité Vous allez prier Pour que l'enseignement du Seigneur Repose Sur le frère Calvin Echo Qui va nous rendre Ministère tout à l'heure Et sur son interprète Du jour Le frère Mathieu Ngo Du Malawi Donc vous allez Ceux à l'extrémité Vous priez pour le frère Calvin Echo Du Gabon Vous ici Vous priez pour le frère Mathieu Ngo Du Malawi Les chants Qui sont De ce côté Vous tous Priez pour les autres interprètes Qui vont interpréter A partir du français Ou de l'anglais Dans une autre langue Espagnol Etc Portugais Le Foufouldé Et d'autres langues locales Que l'enseignement du Seigneur Soit sur eux Les frères ici Vous allez prier pour le frère Théodore Qui va nous rendre ministère Après le frère Calvin Echo Et les frères à la dernière aile Vous allez prier pour le frère Jean Gankwe Qui va interpréter le frère Théodore De l'anglais vers le français Prions pour que l'enseignement du Seigneur Et la capacité qui vient du Seigneur Soit sur chacun Sur tous ces ministres Pour qu'ils nous apportent La parole du Seigneur Pour que nous passions d'un degré de gloire A un degré de gloire plus élevé Pendant que nous contemplons la face du Seigneur Levons-nous tous et prions ensemble Suppliant le Seigneur De venir à notre aide Prions Prions Let's sit down please Asseyez-nous s'il vous plaît Over there Pray that the Holy Spirit will teach every person Yeah Prions Prions Pour que le Saint-Esprit enseigne chacun individuellement Pray that we will all obey Vous ici priez Pour que nous obéissions Aux choses apparemment petites Et aussi aux choses grandes Que le Saint-Esprit va mettre sur nos cœurs Les frères Vous qui êtes ici Levez la main Voilà Vous tous c'est bon Priez Pour que le Seigneur nous accorde Une abondance de révélations Il y avait une malédiction Qui opérait Sur le peuple d'Israël A un moment Le Seigneur avait dit Qu'ils allaient toujours être en train de regarder Mais qu'ils n'allaient pas voir Qu'ils seraient en train d'écouter Mais qu'ils ne comprendraient pas Nous ne voulons pas de cela Priez pour une abondance de révélations Là-bas Priez Pour que la parole du Seigneur soit abondante Aujourd'hui Prions ensemble Gloire à Dieu S'il vous plaît Le frère Collet George voudrait organiser Les différents groupes Qui ont besoin d'une interprétation particulière Qui ne comprennent ni l'anglais Ni le français Praise the Lord Gloire à Dieu Praise the Lord Gloire à Dieu You are welcome You are welcome Please I want to first indicate that Like we said yesterday If you have a language problem Let us know Because It is now that some of you Are seeing me Just now J'aimerais indiquer J'aimerais commencer par indiquer Que si vous avez des problèmes De langue Vous ne comprenez pas Le français ou l'anglais Vous avez besoin De quelqu'un Qui vous interprète Qui interprète dans votre langue Faites-le nous savoir S'il vous plaît S'il vous plaît Je vais aller me tenir là-bas Que votre dirigeant se rapproche de moi Quelque part là-derrière Pour qu'on fasse des arrangements Et vous autres Que nous avons regroupés S'il vous plaît Restez où vous êtes Nous voudrions aussi vous supplier De ne pas vous asseoir Si vous arrivez quelque part Vous trouvez que c'est réservé Ne vous asseyez pas là-bas Parce que c'est un défi Auquel nous sommes confrontés Maintenant Amen Amen Donc si vous avez des problèmes De langue Je m'attends A ce que votre dirigeant Se rapproche de moi Là-derrière Et vous autres Restez où vous êtes A la fin de cette réunion Aujourd'hui Vous recevrez De nouvelles instructions Merci Gloire à Dieu Nous allons passer la parole A notre frère Calvin Gloire à Dieu Le frère Mathieu N'est pas encore arrivé Brother Mathieu Haven't not come yet Donc ma soeur Va jouer le rôle Qu'il aurait pu jouer ce matin So A sister Will play the role That brother Was meant to play This morning Que deux derniers Personne prie pour nous Mais two people First Pray for us The first two people Stand up And pray for us Pour qu'il y ait cette connexion Entre ma soeur et moi So that there will be That connection Between brother Calvin And myself Le frère Theriot nous exhortait Il nous a dit Pendant ce moment And he told us Chacun d'entre vous Peut partager Une histoire Personnelle Ou l'histoire de votre église Ce matin Nous allons un peu parler De Zacharias Tanifomo Et certaines de ses proclamations Et certaines de ses proclamations Dans le ministère au Gabon Et certaines de ses proclamations Que il a fait Concerning un ministère Au Gabon Tout à fait Les débuts du ministère Et les incidents Qu'il y a eu Et certaines de ses proclamations Que il a fait Je vais demander à la soeur Coselle de nous entendre D'abord un cantique Je vais demander A sister De nous faire Leur nous Leur nous Pour 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 nous Jésus Il est bon Alléluia Il est bon Mon sauveur est bon Alléluia Il est bon Jésus est bon Alléluia Il est bon Mon sauveur est bon Alléluia Il est bon Il est bon Jésus est bon Oui, mon sauveur est bon Il est bon, Jésus est bon Mon sauveur est bon Le roi des rois est bon Mon sauveur est bon Oui, Emmanuel est bon Mon sauveur est bon Oh, quand je suis dessus et découragée Quand je suis fofue et désespérée J'appelle Marie, elle, mon meilleur ami Pour me consoler et me relever Il est bon, Jésus est bon Mon sauveur est bon Jésus est bon Mon sauveur est bon Oui, le roi des rois est bon Mon sauveur est bon Oui, Adonai est bon Mon sauveur est bon Oh, quand Satan m'a dit Pour me détourner Quand je vois venir la tribulation J'appelle Emmanuel, j'appelle Emmanuel, mon meilleur ami Pour me consoler et me relever Il est bon, Jésus est bon Et mon sauveur est bon Jésus est bon Mon sauveur est bon Oui, Emmanuel est bon Mon sauveur est bon Oui, Adonai est bon Et mon sauveur est bon Et mon sauveur est bon Et le cantique Jésus est bon Est vraiment bien indiqué Parce qu'à l'époque, on se disait croyant On se disait enfants de Dieu Mais la vie chrétienne commençait par nous dégoûter Comme le cantique le dit Quand je suis déçu Et découragé Pour ce qui me concerne Il m'a trouvé dans une église J'étais parti d'une première église Il m'a trouvé dans une deuxième église A son premier voyage A son deuxième voyage J'étais reparti de la deuxième église Pour retourner dans la première église Et à ce moment-là J'avais pris la résolution Que je m'assurerais désormais derrière Parce que je n'avais pas trouvé Ce que je cherchais dans la vie chrétienne Parce que je n'avais pas trouvé Ce que je cherchais dans la vie chrétienne Donc en 91, quand il vient pour la première fois Il me trouve dans une église Quand il vient pour la deuxième fois J'étais parti de cette église Pour retourner dans la première église Parce qu'en principe J'étais dans une église Et je l'ai quittée Pour aller dans une deuxième Et cette fois-ci Dans cette deuxième église Au cours de son deuxième voyage Nous allons d'abord lire la parole de Dieu C'est dans le livre de Jérémie Chapitre 28, verset 9 Mais si un prophète prophétise la paix C'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise Qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'éternel Un prophète C'est l'accomplissement de ce qu'il dit Donc nous allons parler de Zacharias Tani-Phomom Et quelques-unes de ses paroles De connaissances proclamées Dans notre ministère au Gabon Quand il revient dans la deuxième église C'est-à-dire là où il m'a trouvé En deuxième lieu Au cours de son second voyage Son aide apostolique C'était le frère Jacques Hugan Et c'était la deuxième fois Qu'il prêchait dans cette église C'était une grande église A peu près 3 000 mams Au cours de son message L'heure d'arrêter le message était arrivée Il a demandé qu'on lui ajoute 30 minutes Et il a dit une parole Et il a dit quelque chose J'ai besoin de 30 minutes supplémentaires Parce que Selon ce que je ressens Ce que je ressens Ce que Dieu est en train de me dire Je ne reviendrai plus jamais dans cette église Ceux qui ont connu le frère Jacques Savaient l'attachement qu'il avait Pour les âmes de l'homme Donc il ne réagissait pas Il était prêt à aller chercher quelqu'un Où qu'il soit Même dans un trou Quand il dit Que je pense que je ne reviendrai plus jamais ici Pendant le message Avec larmes aux yeux Il est rentré au Cameroun On l'a de nouveau invité dans cette église Il est arrivé à l'aéroport On l'a bloqué à l'aéroport La police l'a bloqué à l'aéroport Il a été refoulé sur le Cameroun C'était la première fois Et la dernière fois Qu'il était bloqué à l'aéroport Et empêché d'entrer au Gabon Donc ce qu'il avait dit C'était une parole de connaissance C'est Dieu qui parlait par sa bouche C'est Dieu qui parlait par sa bouche Il n'est pas entré Il voulait venir Il voulait rendre ministère A ce grand peuple A cette grande communauté Mais le Dieu qui avait parlé au travers de sa bouche Avait empêché qu'il vienne La police l'a empêché d'entrer Et on l'a refoulé vers le Cameroun Donc quand il avait sorti cette parole Jusqu'à ce qu'il soit enlevé au ciel Il n'a plus jamais été dans cette église Il n'a plus jamais été dans cette église Il n'a plus jamais été dans cette église Et Dieu a confirmé cela Parce que quand lui-même il voulait venir Dieu lui a dit Tu n'entreras pas Quand son amour Pour les hommes périssants des hommes L'avait entraîné à vouloir revenir Dieu a utilisé la police gabonaise Pour qu'il n'entre pas Et il n'est pas entré Et un rapport est sorti Avec une note des patrons de la police Interdisant son entrée au Gabon Qui n'avait pas le droit d'entrer au Gabon Quelques mois après Exactement en juillet 1993 J'étais en déplacement J'étais en congé annuel Comme je travaillais dans une société privée Donc j'avais droit à un mois de congé chaque année Et je m'étais déplacé Je suis allé au nord du Gabon A 600 kilomètres de Libreville 600 kilomètres de Libreville Je reçois un coup de fil C'est le frère Jacques Hugan qui m'appelait Comme je l'ai dit Il était l'aide apostolique du frère Jacques Pour ce qui concerne l'église L'implantation de l'église à Libreville Et quand il m'appelle Il me dit A l'époque on l'appelait le docteur Zacharias Il me dit Le docteur Zacharias A l'époque on l'appelait le docteur Zacharias Il m'a dit Le docteur Zacharias Veut revenir à Libreville Il a reçu une invitation Mais quand il s'est retiré pour chercher Dieu Dieu lui a demandé de venir Mais seulement Tu ne viennes pas si tu n'es pas à Libreville Mais il ne devrait pas venir Si tu n'es pas à Libreville Ça m'a beaucoup préoccupé J'étais à 600 kilomètres de Libreville Avec la famille Et il fallait que je remonte sur Libreville Donc J'ai promis au frère Jacques Hugang Que j'allais l'appeler le soir Que je devais appeler le frère Zach le soir C'était pour lui expliquer Que ce n'était pas facile pour moi Qu'il n'était pas possible que je remonte sur Libreville Je voulais donner des raisons Quand j'essaie d'appeler A l'heure du rendez-vous téléphonique Je compose le numéro Le téléphone ne passe pas Pendant plusieurs minutes Peut-être une heure de temps J'ai essayé de l'appeler Le téléphone ne passait pas Mais le frère Jacques était formel Il m'a dit Il a dit Si tu n'es pas à Libreville Il ne devait pas Nous n'avions pas une relation particulière Tout ce que nous avions comme relation C'est que l'une des personnes Qui l'invitait Avec le pasteur de notre église C'était un de mes plus grands amis Dans le Seigneur Et il était mon dirigeant aussi Dans une association appelée L'Association internationale des hommes La frère du plein évangile Et quand il venait Je servais de chauffeur J'ai utilisé mon voiture Pour le conduire Parce que mon ami Qui est mon dirigeant Etait la personne principale Qui l'invitait Avec notre pasteur Dont nous n'avions aucune relation particulière J'ai réfléchi Je me suis dit S'il annule ce voyage A cause de moi Qu'est-ce que je dirais A mon ami S'il annule ce voyage A cause de moi Qu'est-ce que je dirais A tous ses invités Parce qu'au premier voyage Il y avait tellement d'invités Parce qu'au premier voyage Il y avait tellement d'invités S'il faut qu'il revient S'il devrait revenir Et que le voyage Est annulé A cause de moi Mon épouse est mort Nous sommes entendus Elle est restée Et je suis montée Sur Libreville Quand je suis arrivée A Libreville Le téléphone qui ne passait pas La communication Qui n'était pas possible Entre le Cameroun et le Gabon Dès le premier coup de fil Tout de suite Je l'ai eu au téléphone Dieu voulait que je cite Bittam où j'étais Que je vienne à Libreville Parce qu'il ne voulait pas Que le voyage soit repoussé Et à l'époque Pour entrer au Gabon Il fallait un visa Une autorisation d'entrée Délivré par les services De la documentation Donc mon ami et moi Nous sommes allés Pour prendre cette autorisation D'entrée On a fait la demande Au bout de quelques jours Nous sommes allés voir Pour la suite Lorsqu'on me demande On nous demande À aller payer À la caisse On nous remet Le dossier par erreur Tout le dossier Il faut qu'on aille à la caisse Pour aller payer L'autorisation d'entrée Mais derrière le dossier Il est écrit Par une note du directeur général Il est interdit à ce terme d'entrée Sur le territoire gabonais Tout de même Le même directeur général A visé pour qu'il entre Rien n'avait changé Rien n'avait changé Rien n'avait changé Et c'était écrit en rouge Et c'était écrit en rouge Délivré au dossier C'est là où j'y suis Donc il y avait Une note interdisant Qu'il entre au Gabon Donc nous avons payé Les frais de visa Il est venu Il est entré La main de Dieu Qui dit dès lors Le prophète Et quand il est venu Il nous a dit Nous allons aller En retraite spirituelle On lui a demandé Qu'est-ce que cela voudrait dire Il a dit On va se retirer Pour un week-end d'enseignement On lui a dit Voici ceux qui sont Conviés à ce week-end d'enseignement On lui a dit Notre pasteur Naturellement aussi est convié Et puis on lui a dit Même notre pasteur Il n'a rien dit Il n'a rien dit Il n'a rien dit Mais quand on est parti Notre pasteur n'est pas venu Notre pasteur n'est pas venu Et c'est comme ça Que nous avons eu ce week-end d'enseignement Au cours de ce week-end d'enseignement Nous avons été tellement touchés Que nous avons réalisé Que nous avions besoin De la vraie conversion Que nous avions besoin Que nous avions besoin De la vraie conversion Vers la fin Nous lui avons dit Que nous réalisons Que nous n'étions pas convertis Et je lui ai dit Que la vie chrétienne Commençait à me dégoûter Sans entrer dans beaucoup de détails Et on lui a dit Avec tout ce que nous venons d'apprendre Comment faire pour vivre Cette vie chrétienne Telle que tu nous l'as enseignée C'est 10 sous-thèmes Pardon Il y avait 10 sous-thèmes C'était un séminaire thématique La consécration radicale La consécration radicale Un thématique séminaire L'investissement radical de sa vie L'investissement radical du temps L'investissement radical de l'argent L'investissement radical de l'argent La vie de prière radicale Tout était radical, radical, radical Il y avait un choix fait Ou bien tu acceptais Ou tu refusais Il n'y avait Entre les deux Il n'y avait pas Quoi que ce soit qui soit intermédiaire Nous avons réfléchi Plusieurs d'entre nous Nous avons dit Cette vie chrétienne radicale Quoi que c'est nouveau pour nous Mais comme nous voulons sauver nos âmes Nous sommes d'accord Donc environ 40% des participants étaient d'accord Les 60 autres pourcents en disaient Non, c'est trop dur Et après cela il a dit Ok vous êtes d'accord Et il a dit Et avant de lui dire que nous étions d'accord On s'était réunis avec quelques personnes On a dit On va louer une grande salle Nous allons louer une grande salle Et nous allons commencer les réunions dedans Et dans la soirée On s'est même dit Si toi tu prêches sur le premier sous-thème Moi le lendemain Moi je prêcherai sur le deuxième sous-thème Et ainsi de suite Donc quand on l'a rencontré On lui a dit Frère nous sommes d'accord Et personne ne lui a dit Que nous avions l'intention Personne n'allait louer une grande salle Et personne ne lui a dit Qu'on était tellement zélés Qu'on commençait déjà à voir Comment on va prêcher l'évangile Et personne ne lui a dit Que nous étions tellement zealous Que nous étions déjà organisées Nous étions déjà organisées Comment nous étions prêchées Le gospel Il nous a dit Ok si vous êtes d'accord Il nous a dit Si vous êtes d'accord Vous allez tenir les réunions Chez le frère Calvin Vous allez tenir les réunions Ça m'a d'abord un peu surpris J'étais alors Dans le temps J'étais encore un jeune garçon Parmi Il y avait Un ministre Un des membres du gouvernement Qui était là Il y avait des directeurs généraux Il y avait même mon patron La société dans laquelle je travaillais Qui a 2000 agents Dont le directeur général Adjoint était là Dire qu'on va tenir les réunions Chez moi Alors que ces personnes Ont une grande maison Nous ne comprenions pas du tout Et Il a ajouté Un seul prédicateur Le frère Calvin Je n'avais jamais prêché Un jour devant lui Il ne m'avait jamais entendu prêcher C'était tellement surprenant pour nous Mon ami qui était notre dirigeant Dans l'association Et qui a toujours été notre dirigeant Même lui aussi ne comprenait rien Moi-même je ne comprenais rien Dans Ceux qui Les 40% qui avaient accepté Je crois que 38% Se sont retirés ce jour-là Il n'est resté que 2% Trois familles Trois familles Non au départ cinq familles Et même là encore Il a dit ceci Je voudrais Que vous alliez chez le frère Calvin Parce que Il n'aura pas l'autorité sur vous Et si vous allez louer une salle Il n'aura pas l'autorité sur cette salle Si vous allez dans sa maison Vous tenez les réunions dans sa maison Quelqu'un peut dire Je ne vais pas me soumettre A son autorité dans l'église Mais tout le monde peut prendre la décision De dire à la personne Ok ne reviens pas dans ma maison Parce que c'est la maison Comme ça Personne ne sera chassé de l'église Mais tout le monde peut vous interroger D'entrer dans sa maison Vous ne direz pas Qu'il vous a chassé de l'église Mais il vous a chassé de sa maison Voici comment le ministère Est né au Gabon Je voudrais que quelle personne Bénisse le Seigneur Pour Zacharias Tani Fumon Quelqu'un peut bénisse le Seigneur Pour Zacharias Tani Fumon Quelqu'un peut prier Nous te bénissons Seigneur Pour le Frère Zach Qui pouvait voir au travers des hommes Même sans les connaître Même sans avoir une relation personnelle Avec eux Nous te bénissons parce qu'ils pouvaient voir avec tes yeux Ils pouvaient voir l'avenir longtemps à l'avance Nous te bénissons pour dès le premier jour Le choix du dirigeant de notre œuvre au Gabon C'était toi Et l'avenir l'a prouvé L'avenir a démonté par cet autre acte Que c'était ton prophète Nous te bénissons Seigneur Pour la grâce d'avoir eu le Frère Zach Nous te bénissons pour l'exactitude Pour la précision De ce qu'il recevait de toi Que toute la gloire te revienne Amen Nous te bénissons Seigneur Pour notre bien-aimé Que tu nous as donné le Frère Zach Pour être une bénédiction pour notre génération Merci pour l'œuvre qui a commencé au Gabon Par la parole de connaissance Et pour tout ce qui a dit Qui s'est accompli Merci pour la sagesse spirituelle Le discernement La connaissance de l'avenir La gloire Et la gloire Et la gloire est la tienne Amen Seigneur Merci beaucoup pour le Frère Zach Seigneur Et la manière dont l'œuvre a commencé au Gabon Seigneur Je veux particulièrement même te dire merci Seigneur Parce qu'au-delà des faiblesses Des incapacités Seigneur Tu n'as pas regardé à cela Seigneur Je te rends grâce Pour la manière dont Tu as utilisé le Frère Zach Pour choisir notre frère Oh béni sois-tu Au nom de Jésus Amen Merci Seigneur Pour le Frère Zach En tant que prophète Aujourd'hui 26 ans après L'œuvre au Gabon A son dirigeant A la personne du Frère Calvin Et croyez là Gloire te soit rendue pour cela Au nom de Jésus Christ Amen Nous allons lire Romains chapitre 8 Let's read Romains chapitre 28 Chapitre 8 Du verset 28 Au verset 30 Je vais lire I'm going to read Nous savons du reste Que toute chose concourt au bien De ceux qui aiment Dieu De ceux qui sont appelés Selon son dessein Ce qu'il a connu d'avance Il les a aussi prédestinés A être semblables A l'image de son Fils Afin que son Fils Fût le premier-né Entre plusieurs frères Et ce qu'il a prédestiné Il les a aussi appelés Et ce qu'il a appelés Il les a aussi justifiés Et ce qu'il a justifié Il les a aussi glorifiés And we know That in all things God works for the good Of those who love him Who have been called According to his purpose For those God for knew He also predestined To be conformed To the image of his son That he might be The first born Among many brothers And sisters And those he predestined He also called Those he called He also justified Those he justified He also glorified Il y a plusieurs événements Dans la vie There are many events In a life Dont Dieu est l'auteur Of which God Is the author Même ceux dont Il n'est pas l'auteur Even when God Is not the author Parce qu'il t'a connu D'avance Parce qu'il t'a connu D'avance Because he foreknew you Et il t'a predestiné And he predestined you Dont même Lorsque l'ennemi En est l'auteur So even when the enemy Is the author Dieu s'en sait Pour ton bien God Will use that For your good But always On Zachariah Stanifum The prophet Quelques Trois ans Après le début Du ministère A Libreville Some three years After the Beginning of the Ministry In Libreville Non Oui Environ Non Quatre Oui Trois ou quatre An That is Three or Four years Il y a eu un incident Something happened Parce que mon ami Qui était notre dirigeant Because my friend Who was our leader A été l'une des personnes Humbles Was one of the Humble people A accepté Who had accepted De suivre Ce que le frère Zach Nous avait recommandé To follow What brother Zach Recommended To us Donc du jour Au lendemain But just Il devait s'asseoir Il devait s'asseoir Et m'écouter Ce n'était jamais arrivé Auparavant Et ce qui était parti C'est avec le temps Que je commence A regretter leur départ Mais au départ Moi même J'étais content Parce que je me suis dit Vraiment Avec tout ce monde A commencé une église Je ne sais pas Comment tu allais faire C'est après Quand j'ai vu Ce qui est arrivé A leur vie Que j'ai commencé A regretter Et pendant Que nous étions En train d'évoluer Mon ami Qui était L'un des meilleurs amis Décide de quitter L'église Il est parti Il a intégré Notre communauté Pendant plus de 8 mois Mais en dehors De l'église Je partais Lui rendre visite Nous ne parlions Plus d'église Il était dans Une autre communauté Le Frère Zach Est venu A Libreville Je suis allé Lui lui dire Que le Frère Zach Arrive Il n'est pas venu J'étais triste Pour lui Et nous avons Évolué Après 8 mois Je suis allé Le voir Et comme d'habitude Nous pouvions Parler de tout Sauf de l'église Quand je vais lui rendre visite Il se met à genoux Il se répand D'avoir quitté l'église J'appelle J'appelle Le Frère Zach Au téléphone Je lui dis Notre frère S'est répenti Le Frère Zach Me dit Je vais t'expliquer À mon prochain voyage Dis-lui de revenir joyeusement Il est revenu Et quand le Frère Zach Reviens au Gabon Parce que par la grâce de Dieu Il est venu au Gabon Plusieurs fois Par an Quand il revient au Gabon Il m'appelle à Dieu Il me dit Ton ami n'a eu aucun problème Avec le diable C'est pas le diable Qui l'a éloigné Il n'a même pas eu Un problème avec Dieu Mais c'est Dieu Qui l'a éloigné Je lui ai dit Comment sa frère Il m'a dit C'est la dernière autorité Qu'il te restait Pour établir ton autorité Dans l'église That was the last thing That was the last authority You needed La dernière étape That was the last step You needed To establish your authority In the church Donc Dieu l'a éloigné So God took him away Afin que quand il reviendra So that when he comes back Il trouve que ton autorité Est établie sur l'église Il finds that your authority Had been established Over the church C'était tellement touchant That was what God did Donc j'ai commencé à apprendre Comment Dieu agit So that is how I started learning How God works Et il m'a dit Tu as bien fait And he told me You did well D'aller le voir To have visited him And de ne pas parler d'église Without speaking about the church C'était une oeuvre du Saint-Esprit It was the work of the Holy Spirit Parce que Etant donné Qu'il a toujours été ton dirigeant Donc c'était très difficile Il accepte pleinement ton autorité Maintenant en revenant En peu de temps Pendant son absence Le Seigneur a fait grandir A l'église rapidement Afin que quand il revient Il le reconnaisse Alors que tu es son dirigeant Voici le prophète C'est pourquoi je disais Mon partage ce matin C'est Zacharia standing for mum Le prophète Je voudrais juste que Trois personnes Pénissent le Seigneur Également Par rapport à cet incident Il y a eu une succession D'incidents de ce genre Nous étions en train de voir L'homme le prophète Que trois personnes Pénissent le Seigneur Avant de raconter Le dernier incident Avant de raconter Avant de raconter Le dernier incident Bénissent le Seigneur Parce que Seigneur Un prophète a vécu Au milieu de nous Merci Seigneur Pour le présent Bénissent le Seigneur Nous te bénissons Oh Seigneur Pour ce témoignage C'est poignant Oh Dieu C'est poignant Bénissent le Seigneur Pour cet incident Pour cette prophétie Pour cette lecture Cette orientation C'est net Oh Seigneur Nous te rendons grâce Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Nous te bénissons Pour notre frère Qui a exercé Un ministère prophétique Devant toi Et devant les hommes Avec cette capacité Divine D'interpréter Même les énigmes Tu as permis Tu as permis Qu'il baptise Le frère Calvin En attirant Son attention Sur des signes Sur la valeur De toutes choses Qui concourent Pour les enfants De Dieu Pour leur bien Nous te bénissons Pour cet incident Qui a été Une déprestation Authentique De ta volonté Et nous te bénissons Pour la manifestation De la vie Qui en est découlée Que tout l'honneur Te revienne Au nom de Jésus Christ Amen Seigneur Merci pour le don D'un homme Se merci parce que Au-delà de tout Tu l'as rempli De plusieurs dons Et de la capacité De discerner Les intentions De voir l'avenir Se merci pour cet atout Qui reste gravé Dans l'histoire De l'oeuvre Que tu nous as donné Se merci pour Les précisions Démontrées Dans l'ancien Du frère Calvin Se merci parce que Au travers de l'homme Tu as donné Des instructions Que la gloire Te revienne Pour le frère Zah Nous te sommes Très reconnaissants Au nom de Jésus Christ Amen Comme le frère Théodore A l'habitude De nous le rappeler Just as Bratheodore Usually reminds us Que lui Il a été appelé A interpréter Les prophéties Qui ont été libérées Dans nos vies Par le frère Zah Le frère Zah A peine Le frère Zah M'appelle au téléphone Il m'a dit Nous voulons envoyer Un premier couple missionnaire Moi-même je ne suis pas missionnaire En tant que tel Parce que nous Commençons à peine Il m'a dit Mais je veux que tu To participer Comme c'était un week-end Et que je travaillais Et parce que je travaillais Depuis que c'était un week-end Donc le vendredi J'ai pris l'avion Je suis arrivé Et la cérémonie Dans l'envoi Des Bissées A commencé Et puis le frère Zah Me dit Viens frère Calvin Tu vas te joindre Aux anciens de Yaoundé Pour imposer les mains Aux Bissées Même être tremblé Comme ça Quand on te demande De te joindre A tes aînés Pour un tel ministère To moi-même Tu ne comprends rien Récemment Quand j'étais à Kinshasa Le couple Bissées M'a dit Est-ce que tu t'en souviens J'ai dit Je ne peux jamais oublier Je leur ai dit Ce jour-là J'ai tremblé J'ai mis mes mains sur eux Avec les anciens de Yaoundé Avec les anciens de Yaoundé Je suis reparti sur Libreville Maintenant Je suis Un assistant Du ministère du Frère Je suis un assistant Pour l'envoi des missionnaires Pour l'envoi des missionnaires Là encore Il était en train de Il était en train de Proclamer l'avenir Donc Il était proclamé Il était prophesiant Le futur Et voilà le partage Que je voulais vous faire Ce matin C'est ma partage Que j'ai intérêt De faire ce matin Zacharias Tanefumum Le prophète Je voudrais qu'on entonne Un cantique Je voudrais qu'on a chanté Sœur Vanessa Sœur Vanessa Et comme je vous l'ai dit Au début Le prophète nous disait Que beaucoup d'entre vous Vous connaissez la Bible Mais qu'au cours de ce culte matinal Que chacun puisse partager Quelque chose de personnel Et c'est ce que je voulais Vous partager ce matin Dieu nous connait d'avance Et tous les incidents De notre vie Le fait que tu sois là Quand je suis assis Au milieu de mes frères Pour être un ministère Qui doit toucher la planète Qui doit toucher la planète Faire une personne sur dix Qui vont vivre dans notre génération Des enfants de Dieu Je dis c'est une grâce C'est un privilège Dieu m'a connu d'avance Dieu t'a connu d'avance Dieu t'a connu d'avance Et tu n'es pas là par accident Et tu n'es pas là par accident Amen Amen Oh avec Jésus Oh par sa puissance Jésus Je dis c'est une grâce ... Mon Dieu fait des merveilles C'est vrai, il fait des merveilles Mon Dieu fait des merveilles Des merveilles Oh, moi j'étais perdue Et sans espoir, mes jours et mes nuits Étaient dans les soucis Mais Jésus est venu Il a changé ma vie Il a transformé mon cœur Aujourd'hui ma vie a changé Oh, Jésus fait des merveilles C'est vrai, il fait des merveilles Mon Dieu fait des merveilles Des merveilles Oh, Jésus fait des merveilles Oh, j'ai connu des déceptions Des échecs J'étais désemparée Ma vie était ruinée Mais Jésus est venu Il a changé ma vie Il a transformé mon cœur Aujourd'hui ma vie a changé Aujourd'hui ma vie a changé Oh, Jésus fait des merveilles C'est vrai, il fait des merveilles C'est vrai, il fait des merveilles Mon Dieu fait des merveilles C'est vrai, il fait des merveilles Jésus fait des merveilles C'est vrai, il fait des merveilles C'est vrai maisANS Oh, Jésus fait des merveilles C'est vrai, mon Dieu fait des merveilles Oh, Jésus fait des merveilles Mon Dieu fait des merveilles Des merveilles Sous-titrage ST' 501